Alors ça y est, les détails commencent enfin à fuiter concernant le dépassement, l'infraction de Red Bull. Voyons, alors l'article est loin je vous préviens, restez jusqu'au bout parce qu'il y a de quoi faire là. Les informations sur la forme tout d'abord, il apparaît que Red Bull a été prévenu par la FIA du dépassement commis une heure seulement après l'arrivée du Grand Prix du Japon, lors duquel Max Verstappen a obtenu son titre mondial. C'est la secrétaire générale par un thème de la FIA et ancienne proche de Toto Wolff qui aurait passé un coup de fil à l'honneur, une heure après la pension du titre, de quoi donner un goût plus amer aux Mouettes et Chandon. Et oui, mais oui parce que du coup le lundi juste après, le lendemain ils ont officialisé ça dans la presse. Sur le fond ensuite, plusieurs sourdes concordantes venant du Royaume-Uni indiquent que c'est dans une série de 4 domaines au total que Red Bull aurait commis des infractions. Le total du dépassement se chiffrerait à 1,8 million de dollars, bien en dessous du seuil de 5%. Dans les plans soumis par Red Bull à l'EFIA initialement, l'équipe de Milton Keynes assurait à être 4 millions de dollars en dessous du plafond. Donc pour eux il sera à 141 millions en gros. Cependant l'EFIA n'a pas eu les mêmes méthodes de calcul budgétaire dans une série de 4 domaines, qui ont fait basculer Red Bull au delà du plafond pour 1,8 million de dollars. Le calcul est donc ainsi fait, 5,8 millions de dépenses recontabilisées par l'EFIA, moins 4 de la marge de Red Bull, égale 1,8 millions de dépassement. Euh, ouais, ok, c'est bizarre comme calcul, pourquoi pas. Premier domaine à être concerné, les coûts de fonctionnement internes liés au congé maladie et aux périodes de réserve et préavis, au Gardening Leave en anglais. Le total des sous-estimations dans ce champ s'élèverait à 800 000 dollars sur l'EFIA. Un Gardening Leave arrive dans une situation précise. Quand un employé important va rejoindre une autre équipe prochainement, son écurie continue de payer, à le garder sous contrat et donc sous contrôle, mais sans l'inclure dans le développement et le travail au quotidien de l'équipe, de peur qu'il révèle ce secret à sa future écurie dans quelques mois. D'où le terme anglais. L'employé peut aller faire du jardinage pendant ce temps. Ok, d'accord. Cette année, un Gardening Leave concerné chez Red Bull, c'est Dan Fallows, responsable de l'aérodynamique qui est en partant chez Aston Martin. Il a donc été placé en Gardening Leave, logiquement, et c'est là que le babelesse, car il apparaît que Fallows et son lourd salaire auraient été rebasculés vers l'entité Red Bull à 27 technologies, et non Red Bull Racing. Alors qu'auparavant, effectivement, Fallows était bien payé par l'équipe de F1. Ouais, là, en gros, ils ont essayé de gruger déjà 800 000 euros. Enfin, 800 000 dollars. Une mutation qui arrangeait bien les comptes de Red Bull, mais la FIA a donc réintégré le salaire de Fallows dans les comptes de l'équipe de F1. Bah, bravo la FIA. Donc là, ok, ils ont essayé de gruger presque 1 million d'euros déjà, enfin 2 dollars. Le recrutement de Fallows par Aston Martin aurait donc eu des répercussions en chaîne. Mais Red Bull pourra aussi arguer que de toute manière, Fallows n'aurait jamais pu travailler sur l'IFM 2022. On comprend ainsi pourquoi Red Bull persiste à ne pas admettre avoir dépassé les budgets plafonnés. C'est une des raisons principales, c'est l'homme Fallows. Un homme compté dans les budgets plafonnés qui, de toute manière, n'aurait pas travaillé pour l'IFM. Mais c'est pas un problème, ça. Ça fait partie du budget, désolé. Les Gardening Leave. Faut le prendre en compte, hein. Les autres équipes l'ont pris en compte, ça. C'est pas le seul à avoir fait ça, je pense. Enfin, être en Gardening Leave, entre guillemets, quoi. Chaque camp a de bonnes raisons pour plaiser sa cause ici. Le flou juridique est de taille, et nul doute qu'il s'agirait d'un point de discorde durable entre l'IFM et Milton Keynes. En attendant, alors que l'on pensait que c'était le statut de New Way comme consultant qui faisait débat, le coupable s'appellerait non-Adriane, mais Dan. Ok. Alors en continuant, je vous ai dit, c'est long. Le deuxième domaine de déplacement a fait beaucoup sourire, mais il est massif. Les frais de bouche, buffet et autres frais de restauration, on parle d'une sous-estimation par Red Bull d'1,2 million de dollars. Red Bull aurait proposé des repas gratuits à ses employés à la cantine de Milton Keynes, la FIA estimant que ces repas devaient être décomptés. Troisième champ de discorde entre la FIA et Red Bull. L'utilisation des pièces de rechange est transposée d'une année à l'autre, pour un montant non chiffré. Le règlement financier dit ceci. Les pièces de F1 2021, re-basculées sur la voiture de 2002 car il y en a, sont comptées dans les budgets plafonnés depuis juin, selon des modalités qui ont été justement précisées il y a 4 mois. Avant juin, ces pièces recyclées faisaient partie des exceptions au total des budgets plafonnés. La règle est donc devenue plus stricte, mais Red Bull aurait peut-être joué avec son interprétation. Enfin, la dernière infraction supposée concernerait la situation fiscale de Red Bull, et celle vraie, à 1,4 million de dollars. Alors, moi, déjà, j'additionne tout, là, ça fait plus qu'1,8 million, les gars. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais bon, Dan Fallos, 800 000, ok. 1,2 million pour les frais de restauration, ça fait 2 millions, déjà. 1,4 million, ça fait 3,4 millions. Les pièces de rechange, montant non chiffré, donc... Alors, les pièces de rechange, du coup, c'est peut-être ce qu'il disait au début, là. C'est peut-être... Il faut peut-être additionner à partir et trouver ce résultat-là, en fait, 5,8. Donc, on reprend 800 000, 2 millions... Enfin, ça fait 2 millions, là. 3,4 millions, donc les pièces de rechange, ça serait 2,4 millions. On parlera ici d'un crédit d'impôt décompté à tort. Plus concrètement, le Research and Development Expanditure Credit, plus ou moins similaire au crédit d'impôt recherche en France, soit la déduction de frais de recherche et développement. Ce crédit d'impôt pour des entreprises dépensant beaucoup en R&D, comme Red Bull, on l'imagine, peut être utilisé pour se débarrasser de certaines dettes fiscales. Et Red Bull aurait attendu plus de clarté sur ce point, mais le débat n'aurait pas vraiment pu être tranché par l'IFIA. Ce qui pourrait arranger les affaires de Red Bull, si effectivement Red Bull s'était montré de bonne foi en attendant une clarification de l'IFIA qui ne serait jamais arrivée. La Fédération pourrait se montrer plus clémente, d'autant plus qu'Aston Martin serait en infraction de procédure, selon l'IFIA, pour la même raison. En somme, Red Bull aurait commis 4 séries de mésinterprétations qui, mises bout à bout, auraient abouti à des différences de calcul de plus de 5,8 millions de dollars, alors que l'équipe avait donc calculé être à 4 millions de dollars en dessous du budget. L'IFIA a donc proposé l'accord qu'on a vu hier, selon le procédure de plaider coupable, pour clore l'affaire. Mais Red Bull ne voudrait justement pas plaider coupable, ne digérant pas le traitement du cas Fallows. L'affaire pourrait donc se régler devant le tribunal de l'IFIA. Ces 4 infractions, même si leur importance est notable, 5,8 millions de dollars moins les 4 de marge de Red Bull, ne seront possiblement pas de nature à priver Verstappen de son titre. Alors, moi je me pose la question, est-ce que leur marge de 4 millions est vraie aussi ? Au final, on peut se poser la question. Mais si Red Bull était de nouveau placé en infraction cette année, gare à récidive. Le paddock aurait pu en savoir plus lors d'une conférence de presse dédiée de Christian Horner avant les Zwellins à Austin, mais Red Bull vient de faire savoir qu'elle serait normalement annulée. Horner préfère s'entretenir seul à seul avec Soulayem. Avant toute chose. Bon, bah voilà, écoutez, les détails tant attendus sont là, et c'est pas l'IFIA qui les a communiqués, tous ces détails. Voilà, c'est les sources, les journalistes, quoi, en gros, qui ont recoupé tout ça, quoi. Bref, vous en pensez quoi de tous ces chiffres ? Moi, je trouve quand même que c'est beaucoup, hein. Tu t'additionnes tout ? Ouais, ça fait 5,8 millions. Alors, bon, ils ont leur marge de 4 millions, là. Si elle est bien vraie, là, cette marge, ça fait plus que 1,8 million de dépassement, mais bon, au final, c'est presque 6 millions de dollars qui ont été mal calculés par Red Bull, qui ont essayé d'être grugés, quoi. C'est juste colossal. Donc maintenant, voilà, il devait y avoir la conférence de presse fin d'après-midi chez nous, début de soirée, peut-être, avant les Zwellins, en tout cas, à Austin. Bah, écoutez, ça a été annulé, donc on n'en saura pas plus. Mais bon, là, je m'attendais pas à en savoir autant aujourd'hui, pour le coup. Donc, bah, c'est bien que ça soit sorti. Enfin, on a des détails de ce qui s'est passé, quoi. Enfin, mais les frais de restauration d'1,2 millions, quand même, c'est n'importe quoi. Par contre, voilà, les pièces de rechange, ça, on savait pas. Les rumeurs n'avaient pas dit ça. Donc, c'est bien de le savoir. Les pièces de rechange, c'est important. Ça touche directement la voiture, la monoplace. Donc là, ils ont essayé de gruger par rapport à 2021 aussi, par rapport au budget. Et donc, la situation fiscale, bon, bah, ils ont essayé de visiblement gruger les impôts aussi. Donc, c'est colossal. Tous ces montants sont colossaux, là. Donc voilà. Eh bien, c'est pas joli, tout ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire. Mais ouais, j'espère qu'ils seront salement pénalisés. Je vous laisse commenter.